Bonjour à tous et à toutes. Comme j'ai avisé dans le groupe, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle discussion sur l'ego et comment le vaincre. Mais avant de commencer, j'aimerais avant tout dire bonjour à tout le monde en premier, dire bonjour à ceux qui sont rajoutés dans la dernière semaine, les nouvelles personnes qui ont rejoint notre groupe. Donc, bonjour et je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans ce groupe rempli d'amour. Et comme j'ai aussi avisé, j'ai aussi, je veux fêter avec vous. Notre page Facebook, elle a dépassé 400 j'aime. Ce sont des personnes qui s'intéressent vivement à ce que je publie, à toutes les publications. Ce sont des personnes qui s'intéressent à la spiritualité, au féminin sacré et qui veulent prendre une grande décision dans leur vie et aller de l'avant. Donc, j'aimerais fêter avec vous. Et des personnes, pendant la semaine, j'ai eu des personnes qui m'ont posé certaines questions. Et je veux répondre à ces questions en premier et par la suite, je veux dédier une bonne partie de l'émission à la discussion sur l'ego et comment le vaincre. Si vous avez des personnes qui vont revenir, qui vont s'ajouter à nous au fur et à mesure, sentez-vous libre de poser vos questions. Je veux répondre avec plaisir. Sinon, vous pouvez toujours regarder l'émission et poser par la suite les questions. Je veux toujours les voir et je veux, comme je suis très présente dans le groupe, je veux répondre. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc, sentez-vous à l'aise. Je veux commencer avec quelques questions que Yasminka nous a mises cette semaine dans le groupe. Elle m'a avisée, elle ne sera pas là. Elle est en vacances en Tunisie avec sa famille. Donc, elle voulait passer du temps avec sa famille. C'est tout à fait normal, je comprends. Mais comme elle va regarder l'émission dans l'enregistrement, je veux répondre à ces questions. Elle avait en fait plusieurs, dans le message qu'elle m'a écrit, elle avait plusieurs questions. Et une était, pourquoi des frères de la même famille sont tellement différents? Ça, c'est une question qu'elle a préoccupée. Et la réponse est très simple, justement parce que notre âme choisit notre famille, choisit en fonction de dettes karmiques qu'il faut payer, des anciennes vies, qu'est-ce qu'on a ramassées. Et alors, l'âme, elle va choisir la famille. Et ce n'est pas absolument que tous les âmes, tous les frères qui se trouvent dans la même famille ou les parents, ils font partie de la même famille d'âmes. Je veux que vous faites une différence entre les familles d'âmes et les familles terrestres, parce que ce n'est vraiment pas la même chose. Ça se peut très bien que vous soyez dans la même famille, 4 ou 5 frères, et aucun soit dans votre famille d'âmes. Mais très bien, dans votre famille d'âmes, ça peut être une cousine, un cousin, une tante, un oncle ou des grands-parents. Donc, vraiment, ce n'est pas aléatoire, mais ce n'est pas obligatoire que les frères et les sœurs soient dans la même famille d'âmes. Et ils sont différents, effectivement, complètement différents. Ils peuvent être complètement différents parce que leur mission est différente, parce que leurs dettes cogniques sont différentes. Toute la structure de ce qu'ils sont, c'est différent. Ça, c'était la réponse à la première question. Une autre question, il y avait concernant le pervers narcissique, le narcissique qui, elle disait dans son commentaire qu'ils nous choisissent, à quoi bon s'échapper quand ils nous choisissent et on est obligé de vivre éternellement avec eux. Mais moi, je vais vous dire que le pervers narcissique, mais en général, tous les personnages toxiques que nous, on attire dans notre vie, ne sont pas des personnes qui nous choisissent. C'est nous qu'on les attire. Je m'excuse. C'est nous qu'on les attire. Et ça, c'est une grande différence parce que nous, on les attire en fonction de nos blessures. Par exemple, dans notre, comme je vous ai expliqué dans les autres émissions, j'ai souvent dit, notre vie est gouvernée par certains archétypes, certains modèles et comportements qui se développent pendant notre enfance. Et on a l'enfant invisible, l'enfant orphelin, l'enfant abandonné ou l'enfant adulte qui a des parents complètement irresponsables et qui doit s'occuper. Donc, tous ces archétypes qui développent pour nous certaines blessures. Et nous, on attire des personnes dans notre vie en fonction de ces blessures. Donc, on les attire tout simplement. Le choix de rester avec cette personne, c'est vraiment un envoûtement culturel parce que dans la plupart des cultures, nous, on se marie pour la vie. On reste marié pour la vie. Peu importe que c'est bien ou que ce n'est pas bien ou qu'est-ce qui se passe, on reste marié. Le divorce est vu vraiment comme une alternative peu souhaitable. Et de l'autre côté, quand les personnes sont prises dans cette relation depuis nombreuses années, ils ont une famille, ils ont des enfants, des responsabilités, toujours le même envoûtement culturel. Dis non, tu restes parce que tu ne veux pas perdre tout ce que tu as. Même si c'est difficile pour toi, tu dois rester, tu dois continuer ta vie à côté de cette personne. Donc, c'est toujours les envoûtements culturels qui viennent avec un bagage de peur, beaucoup de peur. Mais si je ne sais pas comment je vais vivre, je ne vais pas perdre la maison. Financiellement, comment je vais me débrouiller? Et pour les femmes, c'est un gros problème, surtout si tu as dépassé quarantaine, cinquantaine. C'est comment je vais vivre seule. Personne ne peut jamais vouloir de moi parce que je suis vieille. Mais moi, je vous dis, j'ai des amis qui ont placé, parce qu'ils ne pouvaient plus s'occuper, les parents étaient assez malades, ils les ont placés dans une maison d'accueil pour les personnes âgées, avec 70 ans. Et là-bas, son mari est mort, il est resté seul, les enfants ne pouvaient pas s'occuper. Alors, les enfants l'ont placé dans cette maison d'accueil pour les personnes âgées. Et dans cette maison d'accueil pour les personnes âgées, elle a rencontré un homme avec qui elle vit un amour extraordinaire. Et lui, il a 75, elle a 70. Et je vous dis, c'est vraiment extraordinaire. Elles sont heureuses chaque jour. Elles se réveillent le matin toutes contentes d'être en vie. Elles profitent de chaque instant. Et c'est un grand amour, même si c'est très tard dans la vie. C'est ça que je vous dis, l'amour ne prenait pas d'âge. Il ne faut pas avoir peur de rester dans une relation, de continuer de rester dans une relation malsaine, parce que vous dites, plus jamais je vais rencontrer quelqu'un. C'est totalement, totalement faux. Une autre question, c'était quoi faire quand tu es dans cette relation avec un narcissique. Tu dis, tu affrontes le problème, tu affrontes le problème ou tu restes à l'intérieur. Moi, à l'intérieur de cette relation, moi, je dis qu'il n'y a pas une réponse exacte. Mais la chose absolument nécessaire à faire, c'est de faire un processus profond de guérison intérieure. Parce que, comme je vous l'ai dit une des nombreuses fois, quand tu es guéri à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Et pour cette raison, tout simplement, les choses commencent à se placer par elles-mêmes. Tu te sens mieux. Et la chose la plus importante, c'est que, du coup, tu commences à voir ta relation d'une autre perspective. Tu n'es plus gouverné par la peur ou par cet envoûtement culturel. Et tu es capable de prendre un choix éclairé. Soit tu restes, mais c'est avec une transformation intérieure dans un sentiment d'acceptation de ta vie, mais pas des abus et de tout ça, ou bien tu choisis une autre solution, comme la séparation. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'éveil et qui se séparent. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui se décide sur place. Ça, tu peux le décider seulement après le processus de guérison intérieure. Parce que c'est juste à ce moment, juste quand tu as fait vraiment un nettoyage de toutes tes blessures, tu commences à mieux voir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, quels sont tes désirs, et surtout, quels sont tes limites. Est-ce que je peux accepter ça ou je ne peux plus accepter ça? Alors, c'est juste dans ces conditions-là que tu peux mieux voir et prendre vraiment tes décisions. J'avais une autre question par Calypso Nord et j'espère que... Oui, je sais, peut-être que c'est un pseudony, mais Calypso, c'est magnifique. C'est un nom mythique. C'est très beau. Pourquoi un homme ne rentre pas en live? Ça veut dire en direct avec toi, face à face, où la plupart du temps, il peut t'envoire un texto ou de rien dire, juste disparaître. J'ai donné une petite réponse dans les commentaires parce que ce type d'hommes sont des hommes immatures affectivement, sont des hommes incapables de s'assumer, mais pas d'assumer... Vous savez, ça vient du fait qu'ils ne sont pas capables tout simplement d'assumer leur acte. Leur acte. Parce qu'abandonner une femme, ce n'est pas toujours plaisant, ce n'est pas plaisant, pas du tout. Et alors, ils ont peur d'affronter la situation parce qu'ils sont conscients que la femme va avoir une réaction assez... assez émouvemente. Donc, elle va pleurer ou elle va essayer de convaincre ou elle va être très triste. Et parce que les hommes, ce type d'hommes immatures, ils ont vraiment peur de ces réactions parce que ça va leur montrer à quel point ils sont coupables, à quel point ce n'est pas correct ce qu'ils font. Alors, ils ne sont pas capables de s'assumer. Ils ne sont pas capables tout simplement de supporter ce bagage émotif d'une autre personne. Et alors, ils vont disparaître tout simplement ou c'est plus facile. ils vont envoie un texto, vont se venir dans la nature parce qu'ils n'ont pas la force nécessaire de s'assumer. Quelqu'un d'autre me posait la question est-ce qu'il y a la modalité de les guérir? Non, jamais. Ces personnes ne sont pas capables de se guérir parce qu'elles ne sont pas capables de se voir parce que dans leur tête, ils disent tout simplement j'ai raison. C'est correct. Qu'est-ce que j'ai fait? Et le temps qui n'a pas vraiment une énorme prise de conscience pour dire oui, non, ce n'est pas bien qu'est-ce que je fais? Leur comportement, il ne peut pas changer. Et de l'autre côté, la maturité affective, ça ne vient pas d'ici demain. C'est un processus, c'est un long processus qui se produit avec le temps et avec un travail volontaire sur toi-même. Donc, ça ne se produit pas cette guérison intérieure d'ici demain. Et de l'autre côté, n'essayez jamais, jamais de dire moi, je veux le guérir, moi, je veux lui ouvrir les yeux, moi, je veux le convaincre que ce n'est pas bien parce que ça ne va jamais marcher. La guérison, la transformation intérieure, ça doit être vraiment un processus très profond demandé par l'individu qui veut changer. Nous, on n'arrive jamais à changer les autres parce que le temps qu'une personne ne veut pas être changé, elle ne va pas changer. C'est tout simplement parce qu'elle vit dans la profonde conviction, c'est bien ce que je fais, c'est correct ce que je fais, pourquoi je dois changer si moi, je suis bien. Vous comprenez ? C'est juste quand tu as une grosse prise de conscience et tu te dis ce n'est pas bien ce que je fais, je ne me sens pas à l'aise avec ce que je fais, je ne me sens pas à l'aise avec le fait que je fais ou comment je produis la souffrance autour de moi à ce moment qu'une personne commence un processus de guérison et jamais avant. Donc, essayez jamais de changer une personne, de dire, moi, je veux la guérir, moi, je veux la sauver parce que ça, l'idée de sauver un homme, c'est le plus grand piège dans lequel vous pouvez tomber et vous allez sortir 10 000 fois plus blessé que jamais parce que vous essayez de sauver une personne qui ne veut pas être sauvée. Donc, votre travail, ça se produit en vain. C'est rien. Et j'avais une autre question reliée aux relations amoureuses. C'était les hommes qui quittent leurs copains, qui quittent leurs copines après une relation de longue durée et tout de suite après la séparation, ils vont se remarier, effectivement remarier. Il y a deux éléments dans ça. Je vous dis que quand ils se séparent d'une femme et une période très, très courte après, ils vont se remarier. La relation, elle n'est pas nouvelle. Ça veut dire qu'ils vous trompez. Ça veut dire qu'ils étaient avec la nouvelle personne depuis un moment parce que même pour les hommes les plus irresponsables ou plus aventureux, le mariage, ça ne se fait pas d'ici demain. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Donc, c'est sûr qu'ils ont eu une relation double pour une longue période de temps et par la suite, il a coupé court la relation avec la première femme pour se marier avec la deuxième. Donc, c'est sûr que c'était cette relation double. Et pourquoi il quitte la première femme? Il y a des milliers de raisons pour lesquelles il quitte parce qu'il n'était pas bien, parce qu'il n'était pas amoureux, parce qu'un homme qui aime une femme, il ne va pas la quitter comme ça pour une autre. Donc, c'est comme je disais tantôt, c'est vraiment c'est des hommes assez immatures point de vue affectifs, point de vue émotionnels. Et maintenant, je veux commencer notre petite discussion sur l'ego. Et avant de commencer, j'aimerais bien vous raconter l'histoire de Marie. Marie était une femme, elle était enseignante, elle avait 40 ans et un jour, elle s'en va voir le médecin, elle ne se sentait pas bien. Elle avait un moment où elle ne se sentait pas bien, elle est toujours fatiguée. Et le médecin lui annonce la nouvelle qu'elle a le cancer généralisé avec une évolution fulgurante et lui donnait quelques mois à vivre. Alors, Marie, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas des enfants, pas famille proche pour s'occuper d'elle. et comme son état dégradé et comme son état dégradé tous les jours, elle a décidé de s'hospitaliser, d'avoir une surveillance médicale permanente, surtout qu'il lui restait quelques mois à vivre. Et dans cette institution, il y avait un conseiller spirituel qui venait souvent visiter les malades. Et un jour, il venait souvent la visiter, elle ne parlait jamais, elle n'était pas capable d'accepter sa vie, d'accepter le fait qu'elle va mourir bientôt, elle n'était pas capable, elle ne parlait pas, tout simplement, elle ne parlait pas. Elle avait plusieurs personnes qui venaient l'accompagner quelques jours, quelques heures par jour, mais elle ne parlait jamais. Un jour, ses accompagnateurs spirituels, quand il vient lui rendre visite, la voient dans un état vraiment « Ah, bonjour, Khalif Sok ! » Justement, j'avais répondu à ta question. Tu peux regarder l'enregistrement, tu vas attraper la première partie. Je suis contente que tu as réussi de venir. de nous écouter en direct. Et j'ai continué l'histoire de Marie quand je dis, cet accompagnateur spirituel la voit dans un état hors elle-même. Elle cria « Qu'est-ce qui se passe ? Ma bague a disparu ! » L'accompagnateur lui demande « Mais quelle bague ? » Elle me dit « J'avais une bague en diamant très 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 précieuse, mais ce n'était pas que juste précieuse qu'on valeur, c'était la bague de ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'avait donné cette bague. Je l'avais portée. C'est ma mère qui l'a portée. C'est moi toute ma vie. Mais dernièrement, quand j'ai commencé à perdre du poids, je l'ai enlevé parfois parce que j'avais peur justement de la perdre. Et je suis certaine, certaine que la femme qui m'accompagne, c'est elle qui l'a volée. Elle était hors-mère me dit à l'accompagnateur spirituel « Qu'est-ce que tu me conseilles ? Est-ce que j'appelle la police ? » La confronte, je fais quoi ? L'accompagnateur spirituel la regarde et lui dit « Mais, tu sais, moi, je ne peux pas te répondre à cette question. Mais en échange, je peux te poser quelques questions. » Elle dit « Est-ce que tu réalises que dans une période pas trop lointaine, tu dois vraiment te séparer de cette bague ? Tu ne pourrais pas la prendre avec toi, cette bague ? » Et par la suite, pose-toi la question « Est-ce que le fait que ta bague a disparu, est-ce qu'elle a enlevé quelque chose de ton être ? Est-ce que toi, tu te sens diminué par le fait que tu ne trouves pas ta bague, que la bague n'est plus là ? » Elle dit « Réponds-moi pas tout de suite, réfléchis, réfléchis. Et la femme s'assoit, un coup, elle a une grosse prise de conscience, elle attend quelques minutes, plus longtemps, et d'un coup, elle dit « Tu sais, tu as raison. » J'ai eu comme un éclaircissement dans ma tête parce que la première idée dans ma tête était de dire « Oui, le fait que ma bague n'est plus là, je me sens diminuée parce que c'était ma bague et c'était précieuse pour moi. » Mais par la suite, j'ai réalisé que c'est mon mental, c'est ma pensée, mon mental qui est venu prendre toute la place et j'ai eu cette prise de conscience et j'ai commencé à sentir mon essence, à sentir mon âme et j'ai réalisé et j'ai réalisé que le fait que je le sens il n'est pas diminué. Ça veut dire que le fait que ma bague a disparu, ça ne m'a rien pris, ça ne m'a pas changé, je suis la même. Elle a eu comme une énorme prise de conscience. Et qu'est-ce que cette histoire veut dire ? Que c'est le mental qui nous dit moi, c'est à moi, c'est je, c'est à moi et c'est dans cet espace, c'est l'ego qui prend toute la place et je vous raconte cette histoire justement parce qu'on parle de l'ego. Et si on commence avec l'ego, comment il se forme, quand il se forme ? Si regardez, si vous regardez les enfants, les enfants, ils sont petits, un an, deux ans, si tu enlèves le jouet, ils vont peut-être pleurer un peu mais si tu le remplaces tout de suite avec un autre jouet, ils ne vont même pas sentir la différence. Pour eux, ça va être le même jouet. Mais l'enfant, à partir de deux ans, quand c'est la terrible crise de non, ça commence le processus d'identification de l'individu. Donc l'individu, l'enfant, va comprendre qu'il est séparé de sa mère, que lui, il existe comme entité entière. Et à ce moment, quand, il a cette identification, c'est la première étape de formation de l'ego. Quand tu lui donnes un jouet, à partir de deux ans, trois ans, quatre ans, il va dire c'est mon jouet. Il ne va pas dire le jouet, il va dire c'est mon jouet. Et si quelqu'un lui prend le jouet, il va faire une crise terrible. Mais je constatais même avec mes enfants ou avec des enfants ou des amis, ils ont plein, plein, plein jouets, et ils ne jouent même pas avec. Mais si quelqu'un veut prendre un de ces jouets, il va faire une crise terrible. Il va dire non, je ne te donne pas. Mais pourquoi? Parce que c'est à moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'identification. L'enfant commence à s'identifier à cet objet-là. Il commence à se définir à travers cet objet-là. Et ça par rapport que c'est un enfant riche, pauvre, c'est un jeu en bois, électronique, peu importe, ça par rapport. C'est l'identification à l'objet qui consolide cette idée de ego, de moi. C'est ce terrible jeu qui commence à grandir avec l'âge. Parce que quand on est des enfants, on fait une crise pour un jouet. En grandissant, en allant à l'école, on fait une crise pour avoir perdu un livre ou quelqu'un t'a pris un livre. Après, tu grandis, tu grandis et les objets commencent à grandir. Et regarde, tu arrives à la maturité et toi, tu commences à t'identifier à 100% à ce que tu penses que tu es. Tu dis, je suis femme, je suis un médecin, je suis une éducatrice ou je suis infirmière ou peu importe le métier. Et après, tu dis, je suis une maman. Et après, tu dis, je suis belle. Et après, tu dis, je suis la propriétaire d'une maison, je suis la propriétaire d'une voiture, j'ai beaucoup de bijoux. Regardez les objets qu'on commence à les identifier comme faisant partie de nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que si quelqu'un va voler quelque chose ou c'est quelqu'un qui va te prendre quelque chose, ton égo va crier parce qu'il a peur qu'il va perdre une partie de lui-même. L'individu va avoir peur qu'il va perdre une partie de son identité. Mais cette identité est illusoire parce que c'est une image fabriquée à travers l'égo. Et encore plus grave, ça se passe avec les hommes ou les femmes, les partenaires de vie. Dans une relation, peu importe, après quelques mois qu'on dit « Ok, on est en amour, on est un couple », tout de suite, il écrive sur Facebook ça, c'est terrible. Sur Facebook, on est en couple et d'ici là, c'est quand tu mets une tombe sur le front de cette personne, tu es à moi et personne ne peut t'avoir. Et c'est cette terrible crise de jalousie quand les partenaires s'espionnent et tu ne peux pas parler avec une ancienne copine, tu ne peux pas parler avec une ex, tu ne peux pas parler avec personne parce que tu m'appartiens. Tu es à moi et ce n'est pas que tu es un homme que j'aime, tu es mon homme à moi et tu commences à te définir à travers cette personne et ça, c'est un amour gouverné par le ego. Ce n'est pas un amour gouverné par l'âme et c'est une énorme différence. Maintenant, je veux vous dire est-ce que le ego est le méchant dans l'histoire ? Absolument pas parce que l'être humain, l'ego, lui, tel quel, il n'est ni bon ni méchant. vous comprenez, il n'est ni bon ni mauvais. Il l'est tout simplement. L'ego, il l'est parce que c'est notre outil dans l'incarnation qui nous aide à nous reconnecter avec les autres, à être quelqu'un dans la société. C'est ça qui nous aide, c'est l'ego qui nous aide et par exemple, c'est l'outil qui nous aide à mettre en pratique les pulsions de l'âme. Par exemple, tu aimes faire de la peinture, ça c'est une pulsion de l'âme. Tu aimes faire la peinture, c'est un besoin, tu aimes écrire, tu aimes créer, peu importe que tu fais du pain ou peu importe qu'est-ce que toi tu fais, c'est l'ego qui va t'aider à chercher les moyens concrets matériels pour mettre en pratique qu'est-ce que toi tu veux faire. Par exemple, l'ego va dire ok, on va aller au magasin, on va acheter ça, ça, ça pour ton pain ou pour ta peinture et maintenant, je sais comment je vais placer, je vais chercher des idées pour mettre en œuvre tout ça, c'est l'ego qui nous aide tout ça, c'est qu'il nous aide effectivement. Mais vous savez où est le problème ? Le problème, c'est l'ego blessé et cet ego blessé, comme je vous ai dit, il commence pendant l'enfance et si l'enfant, il a une enfance, une vie existante dans sa famille très mouvementée, par exemple, avec beaucoup de blessures, les parents qu'il ignore, il est puni de toutes les manières ou il est ignoré, il y a énormément de blessures. À ce moment-là, c'est cet ego qui devrait être normal, il devient un être blessé, vous comprenez ? C'est un être blessé et par la suite, toute notre vie va être gouvernée par cet enfant intérieur qui s'identifie à un ego blessé et si vous allez bien remarquer, juste prenez cinq minutes et réfléchissez. Quand vous avez un conflit avec quelqu'un, vous ne réagissez jamais en fonction de ce qui se passe présentement. Vous avez un conflit avec votre partenaire. Vous n'allez jamais, vous allez discuter et vous dites « Oh, je n'aime pas ce que tu as fait ou ça ne me convient pas ce qui s'est passé. » Mais ça devrait rester là. Mais non, vous commencez à avoir une relation très forte, très passionnelle, très mouvementée, même très agressive, colérique, des pleurs. Pourquoi ? Parce que votre ego vous envoie dans le passé quand vous avez déjà vécu des expériences similaires, des expériences que votre corps, effectivement, chaque cellule de votre corps a retenu cette expérience traumatisante. L'ego vous envoie dans le passé pour chercher ces expériences traumatisantes et le ramener dans le présent. Et vous réagissez dans un conflit avec un partenaire, collègue de travail, peu importe, en fonction de vos blessures passées, pas en fonction de ce qui se passe dans le présent. C'est très important. Prenez note. Regardez-vous bien. Prenez le temps de vous analyser pendant que vous avez un conflit avec quelqu'un ou avec votre partenaire que vous avez une blessure ou quelque chose qui vous dérange. Écrivez sur un papier. Ça, c'est très important parce que tout ça, c'est le refoulé de l'inconscient. Tout est refoulé. Tout votre passé, toutes vos blessures, tout absolument, vous les avez refoulés dans l'inconscient. vous dites « Je suis bien, je suis guérie, je n'ai absolument rien ». Mais quand il y a un conflit, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, tout ce refoulé, il va être cherché par l'ego, ramené au présent et vous donne des réactions démesurées. C'est très important de prendre conscience de tout ça. Quelle est la solution ? Effectivement, comme je le dis milliers de fois et je pense que je vais le dire toute ma vie, c'est de commencer un processus profond de guérison et surtout, surtout, de ramener à la partie consciente notre inconscient. Si vous regardez, notre partie consciente est 5% de ce que nous sommes. Notre partie inconsciente c'est 95%. Et dans cette inconscience se cachent tous nos problèmes, absolument tous nos problèmes. Et si nous, pour un travail de guérison, on arrive à sortir toute cette partie inconsciente qu'on lui dit dans la psychanalyse, surtout, on lui dit l'ombre parce qu'on arrive à sortir l'ombre, à la mettre la lumière et à intégrer cette partie refoulée, à l'intégrer dans notre partie consciente. Alors, quand toi, tu as un conflit, je ne dis pas que tu ne vas pas t'emporter, mais tu vas être consciente pourquoi tu le fais et tes réactions vont être diminuées. ou au pire, si tu n'arrives pas à te contrôler, tu vas dire à la personne avec qui tu as un conflit, j'ai besoin de cinq minutes pour revenir à moi-même et tu vas sortir de cet espace de conflit et tu vas respirer parce que tu sais pourquoi tu réagis comme ça, tu sais que c'est tes blessures anciennes, c'est tes blessures passées qui parlent, ce n'est pas ce qui se passe au présent et ce n'est pas juste que la personne dans ton présent subisse ton passé, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste et ce n'est pas normal non plus, mais c'est un des mécanismes tellement profonds, tellement inconscientes que nous, on fonctionne comme des robots, ok, on a la chair, on a le sang, on a des émotions, mais notre mental est programmé comme un robot, nous sommes programmés comme un robot et c'est pour ça dans mes programmes, c'est ça que je travaille je travaille au niveau de l'inconscient pour désamorcer ces programmes, pour désactiver ces programmes et le remplacer avec les programmes que vous voulez, vous pouvez remplacer votre passé, vous pouvez réécrire votre passé avec tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire, mais c'est un travail conscient et avec le ego, le ego va arriver à être un ego sain, seulement quand vous sortez de cette période, vous sortez de cette zone de noirceur et vous arrivez à l'aligner avec votre âme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que qu'est-ce que vous pensez ? Ça va être la même chose avec qu'est-ce que vous dites et avec qu'est-ce que vous ressentez et avec qu'est-ce que vous faites ? Vous comprenez ? C'est vraiment très important qu'il y ait comme une ligne verticale entre qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je fais ? Parce que la plupart du temps, les personnes, regardez autour de vous, ce n'est pas besoin de vous donner des exemples concrets, regardez juste autour de vous. Il y a des personnes qui pensent quelque chose mais qui disent complètement autre chose et pendant qu'ils disent autre chose, dans leur cœur, ça se passe complètement autre chose et ils réagissent complètement des mesurements différents de qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils ressentent. Et on est éparpillé, regardez, comme une ligne qui est coupée. Comment ça peut fonctionner bien une personne qui est tellement brisée ? Comment ? Posez-vous la question, on ne peut pas fonctionner le temps qu'on n'est pas aligné, le temps qu'on n'est pas qu'on n'est pas cohérent dans qu'est-ce qu'on fait. Et à ce moment, on peut bien fonctionner quand on est cohérent dans tout ce qu'on est. Et bien sûr, ça peut venir seulement avec une guérison profonde de l'ego. Parce que comme moi, je vous ai dit, je vous ai dit, l'ego n'est ni méchant, ni bon. Il l'est. Tout simplement, il l'est. Et dans ce processus, je vais vous donner un exercice très simple mais qui vous demande beaucoup d'efforts. Et faites-le, faites-le si vous voulez sortir de cet espace tellement brisé de votre être. Écrivez sur un papier tout ce que vous pensez de vous-même, tout ce que vous dites que vous êtes. Vous dites, je suis une femme, je suis une maman, je suis la femme de quelqu'un, je suis la propriétaire d'un magasin, je suis éducatrice, je suis professeur, je suis, je suis, je suis. Écrivez tout le temps que ça ne reste plus rien. Tout ce que vous pensez qui est je suis. Je suis belle, je suis intelligente, je suis magnifique ou je ne suis pas belle ou je ne suis pas bonne. Écrivez-le tout, 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 avec je suis. Faites une ligne et à côté, remplacez le verbe être, donc je suis, par le verbe avoir, j'ai. Et vous allez voir une énorme différence parce que ce n'est pas je suis une femme, vous allez dire j'ai l'école d'une femme. Je suis enseignante, vous ne dites pas je suis enseignante, vous dites j'exerce, j'ai le métier d'enseignante. Si vous avez, par exemple, je suis maman, vous ne dites pas je suis maman, vous dites j'ai des enfants. Si vous dites je suis belle, vous dites j'ai de la beauté. Et vous allez voir que tout ce que vous dites que vous êtes, vous n'êtes plus, vous les avez. Vous les avez, toutes ces caractéristiques, vous les avez. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Vous avez ces caractéristiques dans votre vie. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas qu'est-ce qui vous define. Et coupez sur la liste et vous dites par exemple je suis enseignante. Et coupez. Et tu remplaces avec je suis femme de ménage. Est-ce que ton être va se trouver abîmé? Est-ce que ton être va se trouver détruit ou diminué parce que tu as changé un métier par un autre? Regardez bien tout ça. Regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez, sentez-les dans votre corps et voir quelles sont vos identifications. Ça, c'est la première étape dans l'exercice. Et la deuxième étape dans l'exercice, c'est plus un exercice mental. Chaque fois qu'on vous pensez à vous, en vous définissant comme quelque chose, tout de suite, d'une manière consciente, vous dites non, je ne suis pas ça. Si vous dites je suis belle, tu dis non, j'ai de la beauté. Si vous dites je suis infirmière, vous dites non, j'exerce le métier d'infirmière parce que de cette manière, votre mental va arriver à se désidentifier de tout ce que vous pensez que vous êtes. Et dans cet espace, vous laissez de la place à l'âme. C'est l'âme qui va commencer à briller. C'est l'âme qui va vous guider. Effectivement, vous allez l'entendre à travers votre intuition. Vous allez entendre la voix de votre âme. Et plus important que ça, vous allez rentrer dans cet espace d'amour inconditionnel, de l'acceptation de votre vie parce que vous allez réaliser que vous n'êtes rien de tout ce que vous avez pensé que vous êtes, mais que vous avez des caractéristiques que vous pouvez en tout moment le remplacer par d'autres caractéristiques. et votre être ne va pas se trouver diminué. En plus, vous allez encore prier parce que l'âme, la lumière de l'âme est tellement puissante que vous allez irradier l'amour autour de vous tout le temps. Et vous allez laisser un espace infini, un espace infini à des magnifiques choses dans votre vie. C'est ça le petit discours, c'est la petite explication sur l'ego. Donc Alipso, si tu es toujours là, si tu as une question, j'aimerais répondre avec beaucoup de plaisir. Donc, est-ce que tu as une question ou si tu n'as pas de question, c'est correct. Ou tous ceux qui vont écouter l'enregistrement, vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les écrire. Même si c'est un enregistrement, pareil, les commentaires, moi, je le vois, donc je peux toujours revenir pour répondre. Et c'est ça pour aujourd'hui. Je vous envoie tout mon amour et on se voit la semaine prochaine avec un autre sujet très intéressant. Et aussi, je vais vous aviser ceux qui sont en direct, à peu près dans 30 minutes, je vais avoir une autre... Oh, merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Si, comme toi, tu es en direct, si tu es intéressé par une discussion sur l'éveil, l'amour, les relations amoureuses, je fais un autre live sur la page, tu es maintenant dans le groupe Éveil, Amour et Féminin Sacré, mais c'est dans la page, c'est sur la page Éveil, Amour et Féminin Sacré, je vais avoir une discussion effectivement reliée à l'amour, relations amoureuses, le rôle de l'ego dans ces relations amoureuses et ça va être encore plus d'explications, ça va être plus approfondi. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe, où ça commence tout dans les relations amoureuses, les étapes parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs étapes dans les relations, comment éviter tous les pièges et tout ça. Donc, tu es la bienvenue dans l'autre groupe, dans l'autre live, si tu veux. Sinon, sentez-vous à l'aise de poser les questions dans le groupe. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace d'amour, de vous guider, de vous accompagner et d'être présente pour ceux qui ont besoin de moi. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Tout mon amour, à la semaine prochaine.